Musique Si toi aussi tu te demandes combien il faudrait d'Ewax pour tuer un T-800 Si toi aussi tu tapes dans la cabine téléphonique pour rappeler Si toi aussi tu sais que ce qu'il y a de mieux dans la vie c'est de l'eau chaude, une bonne dentisterie et du papier hygiénique double épaisseur Oh Cohen le barbare, bienvenue à la zone geek Bienvenue J'accepte de me flageller les parties avec des orties parce que j'ai fait une référence beaucoup trop obscure je l'avoue moi même Même moi j'ai eu du mal à me la retrouver dans le site toi aussi C'est vrai quel était ton site toi aussi encore ? Mais en fait c'est si toi aussi tu tapes dans la cabine téléphonique pour rappeler Et bien en fait il y a un film qui s'appelle Terminator 2 Où il y a une scène que j'adore où en fait John Connor veut appeler et il n'a pas de pièce Et donc Schwarzenegger il pèse tout l'ensemble pour qu'il en mette une pièce dedans Exactement Donc je m'excuse à l'avance pour cette référence obscure Hasta la vista baby Voilà mais il fallait que je la fasse Et oui alors est-ce que vous avez de l'actualité les amis ? Non Mais en fait aujourd'hui c'est une émission où on n'a rien Non on n'a rien On n'a pas de thème, on n'a pas d'idée Enfin si il y a un thème général Le thème c'est les surprises Enfin un thème surprise obscur Moment thème surprise obscur Nous avons décidé de ne pas faire d'actualité pour passer à la surprise obscure Qu'est-ce qu'une surprise obscure ? C'est une thématique tellement obscure que seul le geek peut comprendre ce dont on parle Exactement Et voilà donc nous avons préparé des petites surprises au nombre de trois pour parler d'une thématique Nous avons chacun notre thématique très précise Est-ce qu'on la joue au dé ? Oui on va la jouer au dé en tant que bon rolliste Attendez attendez je sors Je pense que j'ai pris un décent De sac magique Non il y a un décent Sinon il y a un dé 12 Mais Et donc voilà Les autres ne sont pas au courant De ce dont nous avons parlé Chacun d'entre nous avons préparé notre petit thème à la con Dans nos cerveaux malades Dans nos grands cerveaux malades Exactement Voilà voilà Et donc je m'empare de mon dé à six faces Et bien dé à six faces 1, 2, Nurgle 3, 4, Gilles 5, 6 Moi même C'est parti Ha ha ! Goldo Ah et bien alors Mon thème surprise obscure va beaucoup vous plaire les amis Puisqu'il s'agit du thème suivant Les intelligences artificielles au cinéma Oh pas mal C'est très générique C'est en même temps générique Mais en même temps Rosie Rosie Daisy Ah c'est Daisy Merde Ah j'ai foiré Alors la première intelligence artificielle Connue dans l'histoire du cinéma C'est dans 2001 J'ai essayé de l'espace Al L'ordinateur Mais il y en a Bien d'autres Pour moi la meilleure C'est C'est K2000 Oui Ah moi j'aime bien Le maître système dans Tron Michael Oui il est pas mal Ça c'est le truc qui manque Actuellement dans les films Les films ne comprendent rien Non attention Ce sont Les ordinateurs qui parlent Oui c'est vrai Parce qu'à l'époque Dans tous les films Les ordinateurs parlaient C'est quand même dingue Parce que Michael Je ne savais pas que t'allais lancer ça Mais j'ai plein d'intelligence artificielle Que j'aime bien Qui me reviennent Vous vous souvenez de Ulysse J'ai perdu J'ai perdu l'écart de la Terre Elle est géniale cette intelligence artificielle là Elle est un peu dépressive Je ne sais plus comment Elle a un nom aussi Oui, elle a un nom et elle a d'ailleurs de la voix. C'est la 6K ? 6K ? 6K, oui, je pense. Alors, moi, je trouve que... Circa. 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 On y arrive tout doucement. Elle avait une voix très sympathique, cette intelligence artificielle. Ulysse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. Circa, raconte-moi encore. Ulysse, arrête de te masturber. Non, mais il y a un côté mystique dans les intelligences artificielles, dans les vaisseaux spatiaux. Bon, je ne dis pas qu'il y en a qu'il y en a qu'un dans les vaisseaux spatiaux. Par exemple, l'intelligence artificielle dans l'ostromo alien. Alien, je pensais que c'était Mother. Vous saviez qu'il y a une grande analyse psychanalytique du film Alien. Vous savez que cette intelligence artificielle s'appelle Mother. Et qu'en fait, si vous voulez, les aliens sortent du ventre des êtres humains. Et donc, c'est un petit peu le jeu, le moi et le surmoi en psychanalyse. Oui, il y a toute une histoire avec cette pièce dans laquelle ils vont, le système central, où ils vont pour s'entretenir avec l'intelligence artificielle du vaisseau. C'est très sympa. Bon, il y a des intelligences artificielles partout. Mais il y en a une que j'adore particulièrement, c'est celle qui dit « Mais respect, professeur Falken. À quoi voulez-vous jouer ? Jeux d'échecs ? Guerre bactériologique ? Guerre nucléaire ? Badgammon ? » Oh, une bonne guerre nucléaire. Et comment s'appelle ce bête jeu qu'ils utilisent pour le neutraliser à la fin ? Bah écoute, il y a le Hoxo. Voilà, c'est le Hoxo. Le seul jeu où, pour gagner, il ne faut pas jouer. Eh oui. C'est ça. J'adore, j'adore. Et tu vois, les ordinateurs, là, parlaient. Oui, ils parlaient. Ils ont arrêté de parler un jour. Attends, comment est-ce qu'on appelle ce... Quand on dit quelque chose à un robot et que ça lui fait péter un plomb, c'est... Paradoxe logique. Un paradoxe logique, exactement. Mais, tiens, moi, il y en a un. Il faudrait que je le retrouve. Je ne sais plus le nom de l'intelligence artificielle, mais un très bon film. Est-ce que c'est « Opération Proteus » ? « Opération Proteus » ? Quelque chose comme ça. Là, je suis assez vague sur le nom, mais je vais le retrouver. Je vous mettrai la fiche. Mais c'est un film avec une maison... « Opération Proteus » de Marc Dorsal ? Non. Avec une maison qui a une intelligence artificielle et qui enferme la femme du scientifique qu'il a inventé dans cette maison et fait croire... Oui, comment ça s'appelle encore, ce film ? Je ne sais plus, je ne sais plus très bien, maintenant. Mais il y a des intelligences artificielles. Mais la plupart des intelligences artificielles sont maléfiques. Oui, elles sont maléfiques. Moi, je me souviens d'une intelligence artificielle qui m'avait marqué étant plus jeune. C'était celle dont vous n'avez peut-être pas vu « Superman 3 ». Eh bien, en fait, Superman combat une espèce d'intelligence artificielle qui récupère des humains, qui les transforme en espèces de droïdes dégueulasses et... Ah, vous avez vu, j'ai dit le mot dégueulasse. Des droïdes dégueulasses ! Et qui attaque Superman, le gentil Superman. Donc voilà, mais les intelligences artificielles ne sont pas que des gros trucs dans des vaisseaux avec des baffles. Est-ce que les hommes métal de Gandahar sont des intelligences artificielles ? Bonne question, ça. Pas vraiment, parce que... C'est plutôt des droïdes, ça. En fait, je ne dirais même pas que ce sont des robots. Ce sont presque des cyborgs. Dans Gandahar. Non, non, non. Ce sont des robots... Ils sont issus de quelque chose de biologique, en fait. Ce sont des robots faits à partir de... De tissus morts biologiques, oui. Hommes métal. Hommes métal. Hommes métal. Hommes métal. Notre mission est un formidable succès. Inutile de déplorer nos pertes. Un homme métal défui n'est pas un mort à regretter. La mort n'a d'importance que pour les êtres tragiles, épris d'individualisme. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Oui, parce qu'on pourrait inclure dans les intelligences artificielles les droïdes, etc. Mais bon, là où le concept d'intelligence artificielle devient intéressant, au-delà évidemment de Star Wars, etc. C'est quand même Bishop. Enfin, les droïdes dans Alien. Je trouve qu'en plus de Mother, ils ont quand même quelque chose d'intéressant. Il y a bien un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Enfin, en fait, le personnage n'est pas intéressant, mais le concept est pas mal dans Alien 4. C'est les androïdes faits par des androïdes. Oui, très intéressant. Même si le personnage, au final, n'est pas très intéressant. Oui, mais il y avait quand même des trucs sympas, comme ses réactions. C'est-à-dire que c'est un personnage difficile à cerner, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'au début, on trouve ça bizarre qu'il se fasse embêter par les humains. Et en même temps, il les rejette, en même temps, il les aide. C'est bizarre. Il y a toujours plus humain que des humains. Moi, j'ai toujours eu l'impression que tout l'équipage aimait beaucoup Bishop, en fait. Ben, disons que Bishop, c'est un peu le gars... C'est l'homme à tout faire. ...qui ferme sa gueule, quoi. Je suis peut-être synthétique, mais je ne suis pas stupide. Mais là, ça, c'est génial, parce que, justement, pourquoi est-ce qu'un androïde, une intelligence artificielle, aurait peur des aliens ? C'est-à-dire qu'il commence un petit peu à être humain, finalement, Bishop, à ce moment-là. Parce qu'il arrive à avoir ce sentiment de... Les aliens foutent des tripotés aux droïdes aussi. C'est pas comme des zombies qui n'attaquent que les humains. Les aliens voient quelque chose qui bouge, qui a l'air dangereux, et ils le débite en morceau, quoi. Parce qu'ils protègent. Ah, vous savez, est-ce que des zombies désosseraient ces 3PO ? Non, ça n'est pas vraiment vivant. Non, probablement pas. Des zombies, non. Ils essaieraient de croquer sa tête. Par contre, des aliens tueraient ces 3PO. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il désosserait Griff ? Parce qu'il n'a que des implants bioniques, mais il est... Il tout a... Ah, mon avis, c'est Griff qui pèterait la gueule aux aliens, et puis c'est tout. Pépé ! Pépé ! Pépé ! D'ailleurs, dans... Qu'est-ce qu'il y a comme intelligence artificielle dans Retour vers le futur ? Bah écoute, il y en a quand même... Ah, dans le Café 80 ? Ah oui, attends. Les cerveurs sont des intelligences artificielles. Attends, il y a le robot qui promène le chien. Oui, il est génial. Le robot qui promène le chien. Autant, il y a aussi... Oui. Je voudrais les frevis. Les frevis, tuuuuut ! Et pour les frevis, c'est une intelligence artificielle. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, Jennifer. Bonjour, bonjour, parti, seigneur de ce domaine. Au revoir. Je veux le canal, le channel, 42, 24, 52 et le canal météo. L'argent, 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 l'argent. Oh, c'est en train de déconner, déjà. Je crois qu'on peut déjà passer le sujet suivant. Bon, pour résumer, intelligence artificielle, ils sont présents un peu partout. Honnêtement, ça mérite une plus grande zone geek. Oui, oui, on en fait une plus grande. Mais bon, pour moi, l'intelligence artificielle qui prédomine, c'est HAL de 2001, le ciel de l'espace. Parce que de HAL découle de l'un des autres. Il est vraiment parfait, HAL. Parce qu'il n'est pas méchant. Il est monstrueusement logique. Voilà, exactement. Et de HAL découle en fait tout le reste. C'est le cauchemar technologique par excellence, quoi. Et Skynet, évidemment. Je sais, je sens qu'on va encore déborder sur notre... Mais il y en a une dont on n'a pas parlé et que je trouve excellente, c'est le Puppet Master dans Ghost in the Shell. Oui. Ah, oui. L'intelligence née des informations du net. Oui. Qui peut s'incarner dans n'importe quel droïde. Comme Skynet, comme tu viens de le citer. C'est vrai que Skynet, ce qui est génial avec cette intelligence artificielle, c'est qu'on ne la voit jamais, on ne l'entend pas, on ne fait qu'en parler. Et le fait de ne pas la voir, elle la rend encore plus. Oui, oui, c'est vrai. Bon, à travers ces soldats. Mais j'ai une dernière question avant de terminer, qui vous remémorera à tous vous, AmiGeek. À votre avis, est-ce que le grand méchant dans XR est une intelligence artificielle ou un extraterrestre ? Le mur, là. Oui, le mur. Est-ce que c'est une... J'adore ça, moi, d'ailleurs. Ouvrez le trou noir. Attends, attends, il faut qu'on fasse à deux en même temps. Trois, quatre. Ouvrez le trou noir. Une fois dans son monde d'origine... Le monstre, le dix fois plus puissant. Dix fois plus puissant. Et le trou noir. Et son monde d'origine, c'est toujours les anneaux de Saturne. Allez comprendre. Ben oui. On redevienne tous des anneaux de Saturne. Bon, voilà, thématique plus large, mais je pense que c'est une surprise obscure. Pas mal, pas mal. Alors, nouvelle surprise. Donc, un, deux, trois, c'est moi. Quatre, cinq, six, c'est Jésus. Ah, trois, c'est moi. Nurgle, ta surprise obscure. Alors, ma surprise obscure, c'est quelque chose d'obscur, même pour les geeks, les plus geeks. Je vais vous parler d'un personnage très spécial qui est le bébé dans Eraserhead. Et la polémique qui tourne autour du bébé dans Eraserhead. Il y a une polémique. Il y a une polémique. Que vous ne la connaissez pas ? Si, 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 il m'en a déjà raconté. Et donc, ben, bon, ben, pour ceux qui n'ont jamais vu Eraserhead... Le synopsis. Merci, Jésus. Ben, Eraserhead, c'est de David Lynch. C'est un... Je ne sais pas si c'est un de ses premiers films. C'est l'un de... Si c'est pas son premier... Enfin, c'est peut-être pas son premier film, mais c'est peut-être son premier métrage. En tout cas, le long métrage, c'est un de ses premiers. Et en fait... C'est l'un de ses premiers, oui. Tout ce film est un véritable cauchemar, en fait. Je pense qu'il y a... Enfin, bon, on ne va pas parler de Eraserhead. On pourrait en faire une émission, de nouveau. Mais... Mais ta surprise obscure. La surprise obscure est que, donc, le personnage principal de Eraserhead a eu un enfant avec sa dulcinée. Et cet enfant est difforme, abominable. Mais je crois que tu nous sais bien. Elle l'a avorté, mais il a survécu. Voilà, elle l'a avorté, mais il a survécu. Et donc, il se retrouve à devoir s'occuper de cette abominable petite chose. Voilà, oui, Gilles, tout à fait. Je sais bien que tu dis en abominable petite chose. Oh, mais j'ai vu que j'aime bien Eraserhead. Dans les films de Lynch, habituellement, les effets visuels sont assez... Frappants, en fait. Et il y a une polémique autour du... Oh, il y a... Ouais, voilà, vas-y, Gilles. Il y a une polémique autour du bébé d'Easerhead, qui est tellement bien réalisé, Il est tellement crédible à l'écran qu'on a souvent, et on a longtemps, et encore aujourd'hui, on demande à Lynch, mais comment, avec votre chef des effets spéciaux, vous avez créé cette créature ? Et en fait, la réponse de Lynch a été de dire, ben, je n'en suis pas fier de ce qu'on a fait pour faire ce bébé, et je ne pourrais pas vous le dire, sinon on risquerait d'avoir des problèmes. Mais... Il a créé une polémique. Et donc, la polémique a été créée, et on n'a jamais très bien su comment a été fait cette incroyablement vivante et bizarre créature. Voilà. Mais tu n'as pas dit qu'une des possibilités était que c'était un fœtus de mouton, ou quelque chose comme ça ? Mais il y a eu une... Mais bon, on ne saura probablement jamais. Peut-être qu'il avait peur de se faire attaquer par les associations. Mais je peux vous le dire ce soir officiellement, il s'agissait en fait de Tom Cruise. Tom Cruise, bébé ! Mais tout s'explique ! Il était adulte, il n'était juste pas en forme ce jour-là. Il était payé 20 millions. Il était payé 20 millions, et il avait un mauvais rhume. Mais c'est vrai que Eraserhead, franchement, c'est un film... Moi, je ne suis vraiment pas fan de David Lynch. Il y a deux choses de David Lynch que j'aime bien, c'est Eraserhead, ses cheveux et ses chaussettes. Et Twin Peaks. Alors Twin Peaks, je trouve que c'est la meilleure... La meilleure série... C'est excellent, Twin Peaks. C'est la meilleure série que j'ai jamais vue dans... En général... Dans l'ensemble de ce que ça fait, voilà... Quel dommage que ça ait fini en eau de boudin, quoi. Dommage que c'est fini en fœtus de mouton. En fœtus de boudin de mouton. Avec un nain dansant. Sur les voulos. Mais moi, j'adore le nain dansant. Mais il est génial, le nain dansant. De Red Barge. Ça manque. Next time you will see me, it will not be me. Mais c'est clair que, bon, en fait, David Lynch, c'est un petit peu le réalisateur qui, de temps en temps, fait des trucs universellement bons. Et puis des trucs sur lesquels tout le monde chie. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui aime bien Dune ? Ben, je crois que je vais devoir dire que moi, je ne déteste pas particulièrement. Non, mais honnêtement, tous les lecteurs de Frank Herbert, tous les geeks, détestent Dune. J'ai pas Dune. C'est-à-dire que... Tu t'es à Ziva et pourquoi tu veux lire le bouquin, il y a déjà le film. Non, mais là... Là où tu donnerais, par exemple, un bouquin très connu de science-fiction à Ridley Scott, il y arriverait sans problème. C'est un peu le problème de Lynch, c'est que c'était trop loin. Le film Dune, il est... Le problème, c'est la narration. Il a vraiment l'air... Enfin, l'histoire est trop condensée et ça passe pas bien du tout. C'est... Je sais pas, c'est... Moi, je le trouve vraiment chiant, en fait. C'est dommage parce que j'adore le bouquin, mais... Et alors, chose étonnante, c'est un des rares films où le doublage français permet d'en faire un meilleur film. C'est pas faux. J'ai vu les deux et je trouve que les familles nobles, en fait, ont gagné en langage français, au fait. C'est pas faux. C'est un côté plus noble. C'est bizarre, hein. C'est assez étonnant. Est-ce que tu te souviens de la scène du poulet dans un Razerhead ? Avec la vieille qui fait... Et t'as le poulet qui commence à... Oui, avec le poulet. Mais tu vois, c'est vraiment les scènes de cauchemar, quoi. Mais c'est... Bon, attends, ce qui est fou, en fait, avec ce film, c'est qu'il date, hein, quand même. Donc... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Il date de quand, encore, du Razerhead ? Écoute, c'était au début de la carrière de David Lynch. Oui, fin septembre, début quatre ans. Oui, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un autre film du même style ? Ou il y a quand même un truc un peu mystique ? Avec lequel tu comparais ? Pas forcément David Lynch, hein. Il faudrait quelque chose qui n'a... Oui. Eh ben, Tetsuo. Ouais, ouais. C'est en noir et blanc, aussi. C'est en noir et blanc, t'as pas vraiment de sens à tout ce que tu vois. Et voilà, et c'est vraiment... C'est dérangeant et c'est une expérience visuelle, plus qu'un film, peut-être. Tetsuo est probablement l'un des films les plus perturbants que j'ai vus de ma vie, à cause de l'ambiance sonore. Ah, ouais, ouais, ouais. L'ambiance sonore est ignoble. Tu sors de là, t'as... Enfin, c'est... Le film est très bien, mais tu t'as mal à la tête, tu es complètement perturbé, t'as l'impression d'avoir pris de la drogue, tu vois. Les gens ne vont pas avoir envie de le voir, alors que c'est un merveilleux film. Oui, c'est vrai. Un bon moment de cinéma familial. C'est grand moment. Un grand autre moment de cinéma familial. Alors, je vous dis, pour moi, tout passe. Il y a un film qui m'a vraiment marqué parce qu'il est dégueulasse, c'est Taxidermia. Ouais, marrant. Ce film est vraiment horrible. Horrible. Il est dégueulasse. De A à Z. Pas mal, pas mal. Ce que j'adore, en fait, c'est la première partie sur les trois. Ah, moi, j'adore les trois parties. C'est dégueulasse. Parce que la première partie, je trouve que c'est la plus perturbante, avec le soldat pédophile qui est en train de partir en live. Comment ça, Benoît ? Non, mais attends, la troisième partie est aussi dégueulasse. La deuxième, les concours de vomi et tout. C'est dégueulasse de la haza. Ah, Taxidermia. Le coiffeur, il est juste horrible, quoi. Non, mais voilà, mais attends, il y a un autre film qui est très perturbant. C'est pas vraiment un film. C'est un bébé. C'est pas un fœtus. C'est un bébé aussi. De Polanski. Rosemary's Baby. Ah oui, mais attends, surtout, ne pas spoiler. Non, non, ne spoilons pas. Mais il est génial. Au niveau de l'ambiance malsaine, comme Air of the Red, c'est un autre ambiance malsaine, mais il est... C'est différent... C'est différent, mais c'est malsain. C'est malsain. Dans le même style de... Sur mon... Il me semble que sur mes dix minutes de thème surprise, on aura parlé de beaucoup de choses. Surprise obscure, oui. Parlons un peu de ça. Les bébés glauques dans les films. Bien utilisés, c'est l'un des éléments de films d'horreur les plus glauques qu'on puisse avoir. Le bébé zombie dans Blade of the Dead. La naissance de quelque chose de malsain. Hello, my honey. Hello, my baby. Ça, c'est l'alien dans Space Boy. Dans Space Boy, exactement. Mais attends, est-ce que pour vous, c'est un bébé, le mutant dans Total Recall ? Non. Il a une tête de bébé. Non, 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 c'est pas un adulte. Mais c'est un adulte bébé. C'est un siamois. Oui, mais il est dégueulasse. On dirait un bébé... C'est une tumeur avec une bouche et des yeux. C'est un peu ça. Vous croyez que c'est possible, un truc comme ça ? Oui, oui, bien sûr. Que le truc se développe en restant avec un corps de bébé. Oh, j'ai vu un épisode de X-Files il n'y a pas longtemps, où le principe, c'est un... Ouais, enfin bon, je vais pas... C'est des grenouilles qui pleut. C'est l'épisode de X-Files où ils vont dans un cirque de monstres et il y en a un qui a son frère siamois enjoncé dans le corps qui sort une fois de temps en temps pour commettre des meurtres. La monstrueuse parade, grand film. C'est assez glauque. Mais les bébés glauques, il y en a quelques-uns. Le monstre est vivant. Le monstre est vivant, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. It lives ? Non, je sais plus. It lives ? Ça m'avait foutu les jetons. Ça n'a rien à voir. Mais oui, le monstre est vivant, oui, je me souviens. Et tu sais qu'il y a une suite ? Ouais, je sais, mais je l'ai vu à l'époque, je pense. Et dans la malédiction, Damien, c'est génial dans l'hôpital quand ils achangent les bébés et tout. Oh, tous, vous entendez ? Sainte-lui, les mots ! Quand ils se récouper la tête par un... On rechante un tour sur Radio Satanica. Bienvenue, cette semaine, nous allons recevoir bébé glauque. Bébé glauque, à toi l'antenne, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Ouin, ouin, ouin ? Franchement, t'es vraiment pas poli, bébé glauque. Salaud, faut pas dire ce genre d'insulte. Retourne chez toi. Tiens, t'as gagné deux pampers avec du sang dedans. Oui ! Non, mais effectivement, bébé glauque... Conclusion sur le bébé d'Erazer Head. Et le bébé glauque. C'est le bébé le plus glauque. Et probablement qu'on ne saura jamais comment ils ont fait cette créature. Et je conseille Erazer Head à tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le gentiment, dans le noir, avec le son à fond. Et puis après, parlez-en à vos amis. Et alors, imaginez une battle entre le bébé glauque d'Erazer Head et le bébé Daikini de Willow. On donnerait des glands au bébé Daikini pour qu'il soit plus ou moins équitable. Et qu'il ait la même puissance. Et il aura ? Encore, encore ! Et il aura un bébé glauque. Un bébé Daikini ! Oui, il me semble que Willow revient souvent ces derniers temps. Oui, je me dirais. C'est un petit peu notre cervelet qui nous rappelle que Willow fait partie de notre partit. On est passé outre notre partie Retour le futur, donc on a bien fait autre chose. Bon, là-dessus, c'est à moi. Sur 1 à 6, c'est à moi. Encore 1 à 6 ? Ah, zéro. On ne parle pas. Il est tombé sur la tranche. Bon, alors, moi, j'ai un sujet très spécifique, mais je crois que je vais pouvoir l'étendre à quelque chose d'un peu plus global. Mais c'est quelque chose que j'ai lu hier. Et c'est l'œuf et les schtroumpfs. Alors, ce que je veux dire, attention, attention, c'est... Donc, il y a une BD des schtroumpfs où ils se trouvent un œuf et quand ils tapent dessus, ils peuvent faire un vœu. Il est génial. Et là-dessus, je veux arriver au fait, quelqu'un qui a les vœux infinis. Qu'est-ce qu'il en fait ? Et donc, par exemple, dans cet épisode, ce qui est génial, c'est que chaque schtroumpf, au final, part sur un sentiment totalement égoïste. Et il y a des parties où vous dites, moi, je veux que toi, t'aies des longues dents. Ah, mais moi, je veux que tu sois vert et que t'aies une longue queue pour lui. Moi, j'aime bien le celui qui est jaune avec une moustache. Vous ne trouvez pas glauque ? C'est parfait, c'est parfait, c'est là. C'est le schtroumpf dégueulasse. Encore une fois, ce qui est excellent dans les schtroumpfs, c'est le village, le microcosme, et voir comment ils deviennent égoïstes une fois qu'ils ont les pouvoirs infinis. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un qui demande, je ne sais pas, moi, à tuer Gargamel, par exemple ? Je veux que la tête de Gargamel explose. Je voudrais égorger Gargamel. En fait, ce que je voulais vous demander... Je veux que Gargamel soit débarrassé de sa peau et tombe dans un bain de salle. Dis, pourquoi est-ce que les schtroumpfs, ils sont quand même cons ? Ils ont eu une occasion, après on reviendra sur les l'oeufs, et à un moment, ils arrivent à faire le Gargamel à leur taille, et ils ont un couteau. Le faux schtroumpf. Ils ont un couteau, et au lieu de le tuer, un schtroumpf avec un couteau. Vous imaginez Gargamel égorgé avec du sang qui coule sur la ronde. Vous voyez, ils ont éparpillé les quatre membres, la tête et le tronc de Gargamel sur les ponts des envies, autour du village des schtroumpfs, pour que plus aucun sort... Mais il aurait fallu un schtroumpf beau, pour ça ? Je vais vous raconter l'histoire de Vlad Grandschtroumpf. Vlad Grandschtroumpf a découpé la tête de Gargamel, ses membres les a dispersés dans tout le royaume. Ça semble pareil pendant que ses ennemis se faisaient empaler. Oui, Azrael, je te vénère, Azrael. Mais non, et donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est voilà. Vous auriez des voeux infinis, un oeuf qui exauce des voeux. Quels seraient vos premiers voeux ? Déjà, mon premier voeu... Je veux que toute autre personne que moi ne puisse plus approcher l'oeuf à moins de 5 mètres. C'est pas mal, déjà. Et si j'ai une cuillère en boîte 6, comment tu fais ? Eh bien, je dis que toutes les cuillères en boîte 6 sont interdites dans ma réalité. Écoute, ça dépend, est-ce que c'est un Wishmaster ou pas ? Tu veux dire qu'il déformerait tes voeux ? Il ne les déforme pas. Montre-moi mon zémerveil, oh génie. J'aime bien, justement dans l'histoire, t'as un schtroumpf qui tape sur l'oeuf et qui dit à un autre, il va en enfer. Et t'as un schtroumpf qui se retrouve face au diable. C'est quand même assez inattendu. Est-ce que ce schtroumpf n'est jamais sorti de l'enfer ? Il y a un moment, en fait j'adore ce moment, où tu vois tous les voeux sont annulés, et tu vois, t'as un schtroumpf qui est tout fumant avec une fourche qui dit vous ne devinerez jamais d'où je viens. Mais voilà, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je ferais comme veut ? Contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas sûr que je ferais le voeux de devenir immortel. Peut-être invulnérable. Mais l'immortalité, ça peut être chiant. Attention, invulnérable comme dans la mort où va-t-il bien ? C'est-à-dire que si l'orgueil te pose dans l'escalier à la suite d'une dispute conjugale, tu pourrais te briser les os et on va devoir te recoller avec de l'agule. Non, non, je suis incassable. C'est dégueulasse. D'être incassable, ça veut dire que tu peux te retrouver emprisonné sous un building écrasé et vivre écrasé comme ça pendant des siècles et des siècles. Mais c'est vrai que des films de voeux, il y en a des tas. On en a plus de m'inciter la mort où va-t-il bien. Mais moi, je pense que si je ferais un voeux, ce serait d'avoir les résultats sportifs des 30 prochaines années. Moi, je t'emmerde. Je tape sur l'œuf et je demande une de l'oréane à voyager dans le temps. Et un sabre laser. Et un pack de protons. J'ai bien aimé. Et attention, c'était dans un Twilight Zone que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Où justement, l'histoire, c'est des gens qui ont des voeux. Et leur voeux, c'est... Oui, je veux devenir le dirigeant d'une... Indéboulonnable. Indéboulonnable. Dirigeant indéboulonnable d'un pays étranger d'il y a peu. Bon, ça a été fait dans les années 50, forcément, les Twilight Zone. Et il se retrouve, c'est Hitler pendant le bunker, la destruction des bunkers. Ah oui, voilà, il est un dirigeant d'un pays étranger indéboulonnable. Et il va crever. Dirigeant d'un pays indéboulonnable où tout le monde a les mêmes droits. Et il se retrouve dans le village d'Eschtroum. Qui ferait le voeux de devenir Adolf Hitler ? Euh... Non. Non, on va pas dire. Mais, non, non, mais... Attends, mais attends, des films de voeux, il y en a des tas. Par exemple, tu as tout ce qui est les trucs avec des génies et des conneries comme ça. Est-ce que vous avez vu ce merveilleux... C'est pour moi le meilleur film d'adaptation des mille et une vies. C'est quand même Alibaba et les 40 voleurs de Fernandez. Ah oui, oui, oui. Il est génial. Il est bien, il est bien. On parlait du meilleur film de science fiction français, c'est la Sopochu. Bah, le meilleur film, entre guillemets, de fantastique. Pour moi, c'est Alibaba, il est génial. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas vieilli, hein. Je conseille à ceux qui ne connaissent pas ce film. Il y a les mille et une vies français avec Gérard Junio qui joue le génie. Ouais, ouais. Qui est bien aussi. Mais l'immense, celui-là... Oh, il y en a un qui est terrible. Je sais plus comment il s'appelle. Un film de voeux. Un film de voeux. Et j'en appelle toute la zone geek. C'est avec Josiane Balasco et... Oh, mais enfin, l'acteur qui jouait le bossu. Qui jouait un démon. Daniel Oteuil. Daniel Oteuil qui jouait un démon. Ah, oui, oui, oui. Ah, je vois. Mercuron s'appelle ce film, maintenant. C'est pas en Diablé ? Oui, non, c'est pas en Diablé, mais c'est... Non, non, ça va en avoir. En Diablé, c'est encore un autre film de... Ouais. Ouais, je vois tout à fait ce que ça. Est-ce que tu vendrais ton âme au diable pour... Contre des vœux ? Hum... Ça dépend. Est-ce que je peux devenir un démon après ? Est-ce que tu peux demander le vœu de ne jamais mourir et donc l'âme ne viendra jamais... Ouais, tu te fais enculer. Tu te fais enculer un moment. Dès que tu signes un pacte avec le démon, tu te fais enculer. Je le sais, j'ai vendu mon âme il n'y a pas deux semaines. Un fond. Un donut ? Non, c'était parce que mon PC ne marchait plus. Ah, je comprends. Oui, non, mais attends, dans les vœux, t'as des tas de trucs que tu pourrais faire et qu'ils ne sont jamais faits. Par exemple, est-ce que vous demanderiez, par exemple, à avoir la plus grosse fortune dans le monde ? Est-ce qu'il y en a un qui demande de la thune, jamais ? Non, non, non. En général, ils ne sont pas passants. La plus grosse fortune, non. Mais tu demanderais d'avoir beaucoup de thunes, ça pourrait être intéressant. Oui, mais ça pourrait être intéressant. Personne ne le fait jamais. Ils sont toujours dans des trucs fantastiques et machin. On est parti dans le thème, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez trois vœux ? Non, mais les films de vœux. T'as l'œuf qui donne les vœux infinis. Bon, jusqu'à ce que ça devienne un coussin. Alors tu peux toquer dessus comme un malade. Oui, et qu'est-ce que tu lui demanderais ? Mais c'est limité dans le temps, vu que quand le poussin en est, t'as plus d'œuf. T'as plus de vœux. On n'en sait rien. On n'en sait rien, peut-être que l'œuf... Sauf que les premiers vœux que je ferais, chers amis qui nous écoutaient, je dirais simplement, je voudrais pouvoir parler toutes les langues du monde, pouvoir me téléporter et vivre, je ne sais pas, moi, 600 ans. C'est vrai que la téléportation à un Sengoku, c'est un rêve d'enfant. Et pouvoir parler toutes les langues. Et parler toutes les langues, je voulais que c'était très intéressant. Moi, maintenant, je vous le dis, mon vœu que je demanderais, ce serait de danser un slow avec un alien. Ce serait génial. Tu lui ferais un bisou sur ça dessus. Avouez que ce serait génial. Je pourrais dire que j'ai dansé un slow avec un alien. C'est pas mal. Faire un vœu pour qu'il y ait quelqu'un qui te filme aussi pendant ce temps-là, sinon personne ne va te croire. Sur YouTube, man dancing with an alien. Alors, moi, j'ai un vœu à faire avant de taper sur l'œuf. Je vais demander que tous les gens qui n'aiment pas disparaissent du monde. Oh ! Je suis tout seul. Ah, mais si, il reste un truc, là. C'est un caca. C'est moi, le caca. C'est non plus. Je suis le seul caca qui t'aime bien. Ni tous les autres qui ont parti en fond. Tu pourrais tirer la chasse avant de partir. Et personne ne souhaiterait la paix dans le monde. Impossible. C'est la logique. L'amour universel. Impossible. Enfin, si, ça pourrait être fait. Pourquoi est-ce que Gandalf, par exemple, dans Seigneur des Anneaux, il a plein de pouvoirs, mais il n'a pas le pouvoir d'exaucer des vœux, en fait. C'est quand même bon. On ne sait jamais très bien les pouvoirs qu'a Gandalf, en fait. Mais il ne montre rien, c'est ce qu'il fait de sa force. C'est ça que j'adore, justement. Pourquoi est-ce que la force arrive à générer un trou du cul blond de 9 ans, et elle n'arrive pas à générer des objets ou des trucs comme ça ? C'est parce que ce sont des midi-chloriens. C'est parce que tu n'as jamais vu le père à repasser Jedi. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait enfoncer un clistère de midi-chloriens ? Oui, est-ce qu'on peut se faire faire des injections de midi-chloriens ? C'est une forme de dopage. Ah oui. Peut-être que Boba Fett se fait des injections de midi-chloriens, c'est ce qui fait qu'il est si balèze. Intéressant, intéressant. Mais bon, voilà. Donc les vœux... Les vœux, oui. Il faut faire attention de comment tu... Dans Donjons et Dragons, le sort de souhait a toujours été une limite assez compliquée pour le maître de jeu. Il y en a plusieurs, en plus, des sorts de souhaits. Oui, tu as souhait mineur, souhait majeur. Oui, mais souhait mineur, vas-y. Qu'est-ce qu'un souhait mineur ? Je voudrais des fruits. Si tu peux, par exemple, demander qu'une telle somme maximum, un petit château... Moi, ce que j'ai toujours aimé, mais qui n'était pas jouable, parce que c'était potentiellement au niveau du roleplay génial, c'était un sort de prêtre qui était un peu comme le souhait, mais c'était le sport de banquet. C'est-à-dire que tu pouvais, avec une sorte de prêtrise, dans le premier donjon, le deuxième donjon... Ah oui, tu pouvais faire apparaître un festin. Un festin, c'est génial. C'est génial. Mais ce n'était pas du tout jouable, personne ne le jouait. C'est con. J'étais en train de me dire, le problème de l'œuf, c'est que justement, tu peux faire... Tes vœux, c'est autant, tu n'as pas à réfléchir. Tu peux souhaiter, je voudrais avoir mangé une banane, et puis je souhaite ne jamais avoir fait ce vœu. Puis je souhaite ne jamais avoir fait le vœu d'avant. Puis je souhaite ne jamais faire... Paradoxe, hein ? Moi, tu fais des paradoxes. C'est comme si tu avais mangé une banane, puis tu n'avais plus mangé une banane, puis tu avais mangé une banane. Quels effets ça va avoir sur ton organisme ? Tu risques de régurgiter. Il y a une chouette histoire de vœux, après on va interrompre là-dessus, mais je crois que c'est le deuxième BD Donjon Parade, où il y a une lampe des milliers à souhaits qui n'a plus que deux souhaits, qui est pas mal du tout. Ali Babois. Ali Babois. Mais voilà, c'était mon sujet surprise. L'œuf qui fait des vœux. Je souhaiterais que Zone Geek soit l'émission la plus regardée sur la Terre. Ça, ce sera un bon vœu. Connaître tous les secrets. Tous les secrets, par exemple. Est-ce que c'est le vrai sueur du Christ ? Ça, c'est l'objet magique que j'aimerais bien voir. C'est un objet qui, quand je pose une question, peut-on me répondre par eux ou par eux ? Alors, il y a-t-il des traces de freinage dans les caleçons de la rigueule ? Oui. Exhaussé. Non, mais il y a dans Elric, je ne sais pas si vous avez lu... Elric de Mednibon. parce que, quand Elric débarque, je ne sais plus très bien dans quel repère, il dit « Ah, bonjour Elric, je savais que tu arriverais exactement à ce moment-ci. Ah oui, et comment tu t'appelles ? » Il ne sait plus, en fait, parce que son cerveau ne sait pas stocker toutes les informations qu'il a divinement acquises. Vous croyez qu'il y a une limite dans le stockage d'informations dans le cerveau ? Probablement, oui. Impossible. Tu peux avoir un cerveau de backup ? On devrait pouvoir se mettre des clés USB sur le bord du crâne. Des clés USB dans l'anus ? Ça s'appelle un Detach Jack. Ça existe dans Shadowrun. Eh oui, Shadowrun, on n'arrête pas de vous en parler, on vous en parlera peut-être en profondeur un jour. Eh oui. Mais je crois qu'on a bien fait le tour, là, de nos... De nos conneries, et c'est vraiment parti dans tous les sens, de nos... Mais résumons, résumons. C'est l'histoire d'un bébé glauque qui exauce un vœu... Avec un œuf. Avec un œuf, et qui l'emmène discuter avec une intelligence artificielle. Voilà, voilà. Vous imaginez la discussion entre un bébé glauque et une intelligence artificielle ? Vas-y, parle. Ouais, c'est sympa. Et c'est un fœtus glauque, les... Does not compute. Ouais, 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 ouais. Does not compute. Alors voilà, votez pour savoir si vous préférez un fœtus, donc un fœtus glauque, un œuf ou une intelligence artificielle. Si vous voulez gagner le concours Zone Geek, envoyez-nous une intelligence artificielle à un bébé glauque et un œuf qui exauce des vœux. Oui, mais pour la fois prochaine, j'ai une bonne idée. Et si jamais on demandait aux gens de nous poser des questions complètement geeks... Ah, mais ça, dis donc, c'est une super bonne idée ! Alors là, c'est la classe. Et voilà, et nous dire, voilà... Nous allons sélectionner parmi tous les envois de questions... C'est-à-dire qu'on a... Une vingtaine de questions. Et on aura une. Non, non, nous allons sélectionner 20 questions de tous nos auditeurs. Alors, par exemple, une question que je pourrais te poser, Noriole. Vas-y. Pourquoi est-ce que Superman a choisi des habits rouges et bleus ? Eh bien, probablement parce qu'il est homosexuel. Non, c'est parce que c'est le drapeau américain. Ah bah oui, c'est le drapeau américain. Mais c'est pas le drapeau américain, il n'y a pas de jaune dans le drapeau américain. De quel genre ? Rouge et bleu. Si un facehugger va dans un alien, est-ce que c'est un alien qui en sort ? Eh bien donc, toi qui écoutes la zone geek, pour la prochaine fois, ou pour une fois d'après, parce qu'il va falloir être très réactif à ce coup-là, envoyez-nous vos questions geekes, les plus geekes que vous puissiez trouver, et nous tenterons d'y répondre avec toute notre sagesse geek. Oui, il y a des choses de fous, genre combien de nains faut-il pour creuser un tunnel de... Non, ça, ça a déjà été fait dans Nelbeck. Combien d'Ewok peuvent tuer Yoda ? Oui, voilà, c'est comme je posais au début. Combien d'Ewok faut-il pour tuer un T-800 ? Voilà le genre de questions qui nous plaisent. On veut ça, on en veut beaucoup, et plusieurs par personne, n'hésitez pas. Au moins une quinzaine par personne. Est-ce que, à votre avis, les Ewoks peuvent égorger Yoda dans son sommeil ? Ou il a un sens qui lui permet de... La force prévient. Je ne pense pas, mais les Ewoks sont un puissant allié. C'est vrai. Bon, là-dessus, nous arrivons au mot de la fin, parce que là, on est vraiment en train de... Oui. Et ce n'est pas... Non, ce n'est pas une rupture du continuum espace-temps, et il nous faut donc vous quitter. Oui. Et donc, le mot de la fin. Je veux bien commencer le mot de la fin, je veux dire... Le Seigneur Jabba demande pourquoi il devrait payer 50 000. Y'a tant, y'a tant. Parce qu'il a un détonnateur thermal ! Oh ! Je connais ce rire. Moi, je terminerai simplement par ce mot de la fin, pouclons la boucle avec Jabba, et simplement pour vous révéler le fait que C3PO parle flamand. Ah oui, c'est vrai. Détuer, détuer, détuer... Exactement ! Oh, ça avait frappé à l'époque ! Eh bien, moi, je pense que je vais terminer simplement en citant l'une des phrases les plus cultes et les plus émouvantes du film Dans la peau de John Malkovich, qui est... Malkovich, Malkovich ? Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine ! Bye, 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 bye ! We'll never forget you ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501